Je veux dire que pour moi, jusqu'à présent, mes cofondateurs ont toujours été des gens avec un skillset complémentaire au mien. Maintenant, est-ce que ça suffit ? La réponse après trois boîtes, c'est non. Et le problème, c'est que souvent, lorsque tu crées une boîte, t'as pas le temps de trouver si un cofondateur va pouvoir être bon dans la durée. Tout le monde, dans leur première année, en général, ça se passe bien. Et c'est une fois que tu grossis, que tu prends du recul, que les cofondateurs se séparent un peu la tâche et qu'ils partent. Moi, je prends l'équipe de growth, donc marketing et vente, et je m'écarte. Un cofondateur fait toute l'équipe finance, un fait toute l'équipe technique. On interagit moins et là, on commence à voir, ok, attends, son style de management, c'est pas du tout ce que j'imaginais parce que je l'ai vu travailler sur le produit en tant que tel, mais je l'ai jamais vu gérer une équipe. Et je me rends compte que, en fait, c'est pas du tout le style que je veux implémenter. Du coup, là, l'ADN, c'est ça qui est marrant, c'est que l'ADN, elle se scinde. Et là, c'est très difficile de rester unifié. Et donc, pour moi, la réalité, c'est que si tu veux vraiment un cofondateur qui marche, il faut avoir un... Hello ! Bienvenue sur le podcast des Leaders Sans Frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Bonne écoute ! Bonjour Timothée, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Salut Paul, écoute, merci de m'avoir invité, c'est super sympa. C'est un plaisir. Le but de cet échange, c'est qu'on revienne sur ton parcours de serial entrepreneur. Je vais te laisser nous expliquer ça sur la prochaine heure. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, résumer rapidement ton parcours et tes fonctions actuelles ? Il n'y a pas de souci. Alors, je suis français de naissance, mais canadien, citoyen maintenant. Je suis né au Mans, une petite ville de province, pas très connue, mais bon. Pas mal de gens connaissent à l'étranger à cause de 24 heures du monde. J'ai vécu une bonne partie de ma vie jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, on a voyagé pas mal avec mes parents à l'international, en Europe, en Afrique. Et ensuite, pour mes études, je suis parti au Canada. J'y ai passé 10-12 ans, j'ai été naturalisé. Et juste pour ne pas allonger trop la réponse, donc je suis aussi un entrepreneur, comme tu mentionnais. J'ai monté trois boîtes que j'ai vendues. La dernière, en date, était aux Philippines, une boîte de fintech dans le consumer lending. Et maintenant, je suis à Bangkok, où je me réimagine comme consultant pour autres entrepreneurs en Asie du Sud-Est. Ok, super. On aura justement l'occasion d'y revenir. Tu l'as énoncé, tu as vécu dans de nombreux pays. Tu as passé ton bac au Kenya, je crois. Tu m'avais dit précédemment, avant de rentrer en France pour faire ta prépa, puis partir au Canada. Tu es basé maintenant en Thaïlande, les Philippines, pour ta dernière entreprise. Quelles sont les différences notables que tu as trouvées quand tu es arrivé au Canada, aux Philippines, à Thaïlande ? Quelles sont les différences culturelles qui t'ont impacté en arrivant dans ces environnements ? Alors, je dois dire que les différences culturelles, même si elles sont là, de par mon upbringing, et je m'excuse pour tous les anglicismes, mais ça fait une éternité que je parle plus français à la maison. Donc, de par ça, je suis moins choqué par les différences culturelles lorsque j'emménage dans un nouveau pays. Mais je te parlerai un peu des différences culturelles au niveau du travail que j'ai remarqué entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Donc, je dirais que quand j'ai déménagé à Montréal, déjà, la différence n'était pas non plus énorme, sachant que c'était une ville francophone, même si le langage est un peu différent, mais on est un peu... Il y a une bonne transition entre la France et le Canada au travers du Québec, donc c'était moins flagrant. Et comme je te dis, la différence culturelle la plus choquante pour moi, ça a été au niveau du travail, lorsque j'ai commencé une boîte aux Philippines, alors que j'avais fait pendant dix ans du business avec l'Amérique du Nord. Et donc, c'était ça la culture que je connaissais le mieux. Mais on en parlera un peu plus plus tard, je pense. Ok. Bah, écoute, je te laisse développer ça, justement, expliquer qu'est-ce que tu as trouvé, parce que les Philippines, il y a une influence américaine, hispanique, également. Est-ce que tu peux un petit peu développer ça entre la façon de penser, le mindset, on va dire, nord-américain et asiatique ? Ouais. Alors, j'en parle beaucoup dans le contenu que j'écris, de la différence entre l'Amérique du Nord et l'Asie, en termes de général. On est d'accord que les Philippines, comme pays, ça a une influence américaine, mais c'est surtout au niveau, je dirais, du développement. Mais la façon dont ils font les affaires, ça a toujours une influence très asiatique, et beaucoup de Chinois ont des affaires aux Philippines. Et ce que j'ai remarqué de flagrant, c'était que quand j'étais aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, toutes les affaires qu'on faisait, c'était vraiment basé sur du ROI, donc retour sur investissement. Et lorsque je pitchais des boîtes en Amérique du Nord, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était, ok, combien ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me rapporter, de manière générale. Bien sûr, il fallait bâtir une relation de base pour pouvoir avoir cette conversation, mais en général, si tu fournis un service et que cette compagnie est plus ou moins à la recherche d'un service similaire, tu vas pouvoir leur parler, tu vas pouvoir expliquer qu'il y a un retour sur investissement. Quand j'étais aux Philippines, c'était un modèle complètement différent, donc j'ai commencé mon outreach avec ce modèle de présenter le retour sur investissement, montrer la valeur ajoutée du produit ou du service qu'on offrait pour les boîtes avec lesquelles on interagissait. Et ce que j'ai réalisé rapidement, c'est qu'il y a une énorme barrière à l'entrée qui est que les interlocuteurs qu'on a veulent bâtir une relation, ils veulent savoir qui tu es en tant que personne, ils ne sont pas vraiment intéressés par ton business avant un certain moment dans la relation, et ça, ça peut prendre énormément de temps. Donc pour les grosses boîtes avec lesquelles on bossait, parfois il fallait six mois, huit mois pour vraiment bâtir une relation plus personnelle avec les interlocuteurs. Et ensuite, on pouvait leur pitcher notre produit et notre service pour enfin devenir partenaire d'affaires. Et le problème avec ça, c'est que souvent, il y a une rotation dans les rôles, même les rôles seniors aux Philippines. Et du coup, tu peux bâtir une relation pendant six, huit mois avec une personne et que soudain, elle n'est plus dans la boîte avec laquelle tu voulais travailler. Donc, le revers de la médaille, c'est que s'ils vont dans une boîte concurrentielle, etc., tu peux continuer la conversation avec cette boîte. Mais pour la boîte d'origine, il faut rebâtir tout zéro. Donc, c'était un gros problème pour moi. Et j'ai réalisé que, sachant que j'étais en charge de l'équipe de vente et de marketing, mon processus de vente devait être complètement changé par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire en Amérique du Nord. et donc, j'avais besoin de créer un funnel gigantesque en haut et de commencer des conversations avec un nombre de vendeurs bien supérieur à ce que j'avais l'habitude de manager. Même si tous n'arrivaient pas à des résultats, en gros, il y avait une trentaine de personnes qui bâtissaient des relations et après, ça créait un funnel où on pouvait parler de retour sur l'investissement, etc. Donc, de manière simplifiée, c'est ça l'histoire et la plus grosse différence que j'ai trouvée. Très clair. Oui, donc l'Asie était plus centrée sur l'homme, la relation humaine et les Etats-Unis et l'Amérique du Nord plutôt, plus généralement, plus centrées sur les chiffres. Justement, tu parlais de cette équipe d'une trentaine de vendeurs. Comment est-ce que tu fais quand tu crées cette troisième entreprise, Tendo Pay, pour prendre en compte les différences culturelles dans ton management ? Alors ça, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer à beaucoup de fondateurs qui veulent venir en Asie Sud-Est, c'est que tu ne peux pas juste te pointer et espérer que quelque chose fonctionne, même si tu as une bonne idée ou que tu as déjà eu de l'expérience ailleurs. L'Asie du Sud-Est, premièrement, ce n'est pas un pays comme certains venture capitales ont l'impression. C'est vraiment plusieurs pays avec leur propre identité culturelle et même au sein de ces pays-là, d'autres identités culturelles très scindées. Et du coup, il faut être sur le terrain. Donc, le moyen de s'adapter au management local, c'est d'être sur le terrain, de parler avec autant de personnes que possible, que ce soit des fondateurs étrangers qui sont implantés là et qui peuvent te donner des tuyaux, des fondateurs locaux, des personnes en affaires localement, etc. Parce que les Philippines, c'est plein de mœurs et de cultures et d'éléments que tu ne connaîtras pas en tant qu'étranger. Même si tu regardes du cinéma ou tu t'informes sur le pays en amont, il y a de fortes chances qu'il y ait énormément de petites subtilités que tu ne connaisses pas. Et pour le management, c'est hyper important parce que c'est... Je parle pour les Philippines spécifiquement là, mais les employés, ils sont très similaires au processus de vente que je mentionnais. Ils sont très émotifs et ils basent une énorme partie de leur output sur la relation qu'ils ont avec leur boss. Et du coup, si tu as une habilité à t'adapter et à apprivoiser leurs mœurs, ils vont te repayer en fidélité et en travail. Et donc ça, c'est des subtilités que tu peux juste avoir si tu déménages quelque part et si tu t'immerses vraiment dans la culture locale. Ok, très clair. Justement, comment toi, tu faisais pour engager tes salariés dans les projets que tu leur confiais ? Quelle stratégie tu mettais en place sachant que tu savais qu'ils mettaient l'humain au centre ? Ouais, alors, c'est difficile mais en fait, quelque chose d'essentiel, c'est de les mettre en compétition. Donc dans mon équipe de vente, ils aimaient bien gamifier un peu leur travail. Donc bien sûr, on crée des KPIs extrêmement rigides donc tout le monde est au courant des targets de la boîte, en tout cas dans l'équipe de vente. Ensuite, il y a un moyen, on a créé des SOPs qui permettent aux employés de vraiment pouvoir suivre ces KPIs, d'informer toutes leurs intégrations avec des clients dans notre CRM, etc. Et à partir de ça, on gamifie en gros l'interaction entre les employés entre eux-mêmes et avec moi ou mon équipe de gestion pour voir qui performe le mieux en termes d'appels émis en une journée ou en une semaine ou en un mois, nombre de connexions qui ont été créées sur LinkedIn. Donc, on avait tout un tas de signaux qui étaient quantifiables et qui permettaient aux employés de se compéter, enfin, de se challenger en gros avec des prix financiers, des sorties au restaurant avec leurs compagnies, etc. Donc, on avait tout un sort, on a vraiment gamifié toute cette approche et ils adorent ça. Enfin, les Philippines, c'est un des endroits où les jeux vidéo en ligne sont les plus, enfin, c'est-à-dire le nombre de joueurs par rapport à la population est un des plus élevés au monde. Ils ont une des premières compétitions e-games au monde aussi. Donc, c'est vraiment un peuple qui est très joueur. Et si tu arrives à rendre le travail être un jeu, c'est beaucoup plus appealing pour eux. Tu as créé trois entreprises. La dernière, tu viens de l'expliquer, TendoPay. Comment, à chaque fois, quand tu crées une nouvelle structure, tu penses l'ADN de ton entreprise ? Alors, c'est pas facile parce que souvent, quand tu crées une boîte, comme tu peux l'imaginer, t'es avec des cofondateurs, et donc, l'ADN, elle vient pas d'une seule personne, elle vient de deux personnes et elle doit être adaptée à l'environnement, c'est-à-dire à tes employés, etc. Donc, c'est quelque chose pour moi qui est toujours en évolution. On peut regarder l'ADN de TendoPay au début de la boîte et cinq ans plus tard, c'est complètement différent et c'est la raison pour laquelle ça a changé autant, c'est que le nombre d'employés a évolué. On a mis des gens en gestion dans les ressources humaines qui ont développé une nouvelle ADN de gestion, etc. Donc, en gros, pour moi, en tout cas, la façon dont je le fais, c'est que je suis pas figé du tout dans une ADN en particulier. J'ai des lignes directrices en termes d'ADN, donc pour moi, il y a des trucs comme l'honnêteté et quand je parle d'honnêteté, je veux pas simplement dire que tu me mens pas, mais que tu me dis toute la vérité, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, tu l'amènes à la surface et tu le gardes pas au fond de toi parce que quand t'es une boîte et quand t'es une start-up, souvent t'es pas beaucoup plus grand que 100 personnes, disons, à TN2P, on était 100 à la dernière fois. Si les choses ne sont pas exposées, les problèmes se démultiplient, etc. Donc, pour moi, la transparence, en tout cas, je dis l'honnêteté, je traduis rapidement, mais c'est plus la transparence. Donc, s'assurer que la compagnie, même s'il y a une structure hiérarchique, elle est assez plate pour que n'importe qui dans l'entreprise qui voit un problème puisse l'amener et qu'on le résout ensemble en tant qu'équipe. Donc, il y a ça. La première chose, c'est la transparence. Et la deuxième chose que je veux m'assurer qui est, c'est que tout soit trackable. Donc, je ne sais pas du tout la traduction, mais qu'on puisse tout mesurer dans la boîte, qu'on puisse tout mesurer, qu'on s'assure que la performance, que ce soit dans les ventes ou dans notre centre d'appel, etc., tout soit mesurable et quantifiable pour qu'on n'évalue pas nos employés sur des relations qu'on a avec eux, s'ils sont sympas ou pas. Tout ça, c'est des choses qu'on doit élaguer à l'embauche, mais pendant qu'ils travaillent avec nous, tout ce qu'on mesure, c'est leur output. est-ce qu'ils livrent sur leur KPI, etc., etc. Donc, encore une fois, je ne vais pas être en détail, mais ça, c'est les deux lignes directrices que j'essaie d'utiliser. Et après, tout le reste, ça se crée de manière organique. Donc, en fonction du type de gens avec qui on travaille, par exemple, à Tendopé, encore, je te parle d'exemples vraiment basiques, mais il y a plein de choses qui se passent, mais tous les vendredis, les Philippines, c'était super content d'avoir un lunch en équipe. Mais quand on est devenu 100, c'était vraiment un buffet et tout, mais ça, c'était des choses pour eux qui font qu'ils sont contents d'aller au travail, tu vois. Ils disent, le vendredi, on a notre lunch. et je n'ai jamais été dans une boîte en France, mais j'essayais d'imaginer comment ça peut se passer. Au Philippine, en tout cas, notre boîte, tout le monde était amis, tous les employés étaient amis quasiment et c'était plus que des employés qui se pointaient le matin et qui partaient le soir. Il y avait souvent des choses qui se passaient en dehors du travail, donc un groupe allait jouer au basket ensemble, un groupe allait au resto. Donc, il y avait un peu une unité dans la boîte et c'est la même chose dans mes deux dernières boîtes. Je me suis toujours assuré que les personnalités des gens que j'embauchais matchaient ensemble à plus que juste leur éducation ou leur carrière parce qu'une fois qu'ils sont dans cette boîte, s'ils y sont juste pour le travail, ils ne vont pas me livrer autant qu'ils pourraient. S'ils y sont parce que ça leur plaît, ils sont avec des gens qui sont sympas, qu'ils aiment interagir avec et qu'ils ont créé des relations outre juste le travail, en général, leur output sera meilleur et ils seront au travail par plaisir. Et je peux te dire pour mes deux dernières boîtes parce que Tendopé, j'en sors à peine là. Mais pour mes deux dernières boîtes, j'ai encore des employés qui sont potes maintenant dix ans plus tard et d'ailleurs qui ont monté des trucs ensemble, etc. Donc, je ne veux pas aller trop en détail mais voilà l'explication, c'est qu'une bonne cohésion entre les employés puis des lignes directrices et le reste, c'est plutôt organique. Tu parles justement de la connexion entre les gens, le fait de recruter des gens qui soient alliés en termes de valeurs qui vont bien s'entendre. Avant de recruter des employés, toute entreprise commence par la fondation de l'entreprise et potentiellement l'unification de deux fondateurs, deux cofondateurs. Justement, toi, tu as monté trois entreprises. Comment à chaque fois tu fais pour trouver une personne avec qui tu es si pu de travailler, trouver tes cofondateurs et quels sont les critères en fait qui déterminent ce choix ? Alors, c'est une question qui est incroyablement complexe et je n'ai vraiment pas de solution exacte. Je veux dire que pour moi, jusqu'à présent, mes cofondateurs ont toujours été des gens avec un skillset complémentaire au mien. Donc, moi, je suis toujours très business. Donc, j'ai toujours fait tout ce qui est opérations, croissance, vraiment le corps du business et puis mes cofondateurs ont toujours été plus techniques. Donc, ils apportent un skillset de développeur ou ils ont une des boîtes qu'on a montées, c'était plutôt du ad tech. Donc, le gars avec qui j'ai monté ça, il avait un background en publicité, il avait bossé avec des agences et il connaissait le côté technique de ses créations publicitaires et donc, c'était complémentaire à moi. Maintenant, est-ce que ça suffit ? La réponse après trois boîtes, c'est non. Et le problème, c'est que souvent, lorsque tu crées une boîte, tu n'as pas le temps de trouver si un cofondateur va pouvoir durer dans la... Enfin, va pouvoir être bon dans la durée parce que ça, c'est des choses qui se développent au fur et à mesure. souvent dans les six premiers mois, même les premiers un an, tu es dans ce que j'appelle la honeymoon phase, donc la phase... L'une de miel, oui, bien sûr. L'une de miel avec ton cofondateur, donc tu as l'impression que tout va bien. Surtout, tu travailles tellement fort que tu n'as pas le temps de te poser des questions, il n'y a pas de choses qui peuvent vraiment exploser. Tu cherches des clients, tu bâtis un produit, etc. Donc, tout le monde dans leur première année, en général, ça se passe bien. Et c'est une fois que tu grossis, que tu prends du recul, que les cofondateurs se séparent un peu la tâche et qu'ils partent... Moi, je prends l'équipe de growth, donc marketing et vente, et je m'écarte. Un cofondateur fait toute l'équipe finance, un fait toute l'équipe technique. On interagit moins et là, on commence à voir, ok, attends, son style de management, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais parce que je l'ai vu travailler sur le produit en tant que tel, mais je ne l'ai jamais vu gérer une équipe et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le style que je veux implémenter. Du coup, là, l'ADN, c'est ça qui est marrant, c'est que l'ADN, elle se scinde. C'est presque la technologie CRISPR, mais l'ADN se scinde et là, c'est très difficile de rester unifié. Et donc, pour moi, la réalité, c'est que si tu veux vraiment un cofondateur qui marche, il faut avoir une grosse partie de chance. J'ai parlé à des entrepreneurs qui avaient eu ce genre de problème aussi, qui ont utilisé des médiateurs et qui avaient un médiateur permanent, en gros, qui permettait que les communications se passent mieux à travers quelqu'un qui est du côté des deux personnes, etc., qui ait moins de conflits. Mais je pense que toutes les startups avec lesquelles je parle ont eu des histoires d'horreur avec le cofondateur, donc je n'ai vraiment pas la solution. Et c'est une question que je me pose souvent parce que beaucoup de startups avec lesquelles je discute en Asie et Sud-Est, elles ont exactement ce problème. Soit elles ne savent pas comment trouver un cofondateur, soit elles ont des problèmes avec les cofondateurs au bout d'un an, etc., et elles ne savent pas comment le résoudre. Donc voilà. Très clair. Moi, j'aimerais revenir sur une chose que tu viens d'expliquer par rapport à tes cofondateurs. Tu as monté donc trois entreprises et ce que j'ai noté, c'est que ces entreprises, il y a des moments où ça se chevauche. C'est-à-dire, tu as monté Stinson Design de 2010 à 2018. En 2013, tu commences Candy Banner jusqu'à 2020. Et donc là, il y a une période entre 2013 et 2018 de chevauchement. Et ensuite, pour Tando Pay, tu commences l'aventure en 2018, pareil jusqu'à cette année. Il y a eu une période de recouvrement, si je peux dire, entre 2018 et 2020. C'est déjà compliqué de gérer une société. Comment est-ce que tu fais justement pour paralléliser ton travail et gérer ton temps entre plusieurs structures ? Ouais. Alors, il y a plusieurs trucs à utiliser. Alors, la première chose, c'est qu'un de mes livres préférés que j'ai lu il y a un bout de temps, il s'appelle Build to Sell, écrit par John Warillo. C'est un livre qui parle de quand tu crées une entreprise, comment la structurer pour soit la mettre en autogestion, soit la vendre. Et donc, il parle de créer des SOP pour tout. En gros, d'automatiser un peu toutes les différentes tâches de ton entreprise, que ça soit automatisé techniquement ou avec des travailleurs. Donc, en gros, qu'ils aient juste à reproduire ton SOP et qu'en général, ça fonctionne. Donc, je me suis servi de ce livre depuis le début. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, j'ai toujours pensé à quand je crée une boîte que je puisse me séparer des opérations et qu'elle fonctionne sans moi. La première boîte, Stinson Design, en l'occurrence, c'était ma première boîte. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et au bout de quelques années, j'avais ma partenaire à l'époque qui travaillait chez Procter & Gamble, qui détestait son travail et qui m'a dit « Est-ce que tu pourrais me trouver un truc à faire chez Stinson ? » J'ai fait « Bah, écoute, viens m'aider à faire de la gestion. Au moins, c'est un périod transitoire, etc. » Et du coup, elle est venue et ça lui a plu, etc. Donc, je me suis dit « Ok, bon, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est que moi, je commence à penser à d'autres startups et on parlera d'échecs tout à l'heure mais j'ai eu plein d'autres startups aussi et l'idée, c'était que pour moi, j'utilisais Stinson Design comme une source de revenus et que je puisse bâtir des startups à côté. Donc, je lui ai dit « Ok, prends un peu les rênes à ce niveau-là, etc. Moi, je serai toujours là pendant, disons, 10-15 heures par semaine et le reste du temps, j'essaie de bâtir d'autres produits et donc ça s'est super bien passé pendant un moment et au fur et à mesure, elle prenait plus de responsabilités, etc. Et je crois que tu as dit 2013, un truc dans le genre, je ne me rappelle plus exactement mais j'ai rencontré mon nouveau partenaire, Yann, qui lui travaille en publicité, qui m'a parlé de ses projets techniques que les agences de publicité aient sous-traité, etc. Et je me suis dit « C'est une super opportunité pour une boîte. » Donc là, je me suis associé avec lui et j'ai dit à ma compagne « Est-ce que ça te dérange de vraiment prendre les rênes ? Je te donnerai une partie d'équité de la boîte et tu vas prendre la gestion complète. » Et là, c'est là où tu vois le chevauchement sur LinkedIn, c'est que là, je me suis mis complètement sur Candy Banners et elle, elle s'est mise en gestion complète de Stinson Design. Et ça, ça s'est passé pendant 4 ou 5 ans. Tu connais mon LinkedIn mieux que moi, mais pendant 4 ou 5 ans, Stinson Design était toujours une boîte qui grossissait énormément et qui m'apportait la plupart de mon revenu mais qu'elle gérait. Et Candy Banners, c'était la boîte que je développais, etc. qui a aussi commencé à prendre de l'envergure. Et pour un peu expliquer la transition entre Candy Banners et Tendopé, donc Candy Banners, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait énormément de talent dans le monde publicitaire, donc des designers, des animateurs, des développeurs, etc. Et malheureusement, les rôles qu'on cherchait étaient très, très chers à Toronto, là où je vivais. Et du coup, j'avais déjà sous-traité des projets avant à Stinson juste parce que j'avais des besoins ponctuels. Et j'avais réalisé que la sous-traitance n'était pas si mal que ça, donc je connaissais quelques sites que j'ai pitchés à mon cofondateur et je lui ai dit est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des talents sur ces sites de freelance ? Donc on a posté quelques projets qu'on avait à l'époque et bon, encore une fois, longue histoire que je vais rendre courte, on a trouvé des Philippins qui étaient excellents, qui est vraiment un travail super pro, ils renvoyaient les fichiers du jour au lendemain, donc super rapidement, ils parlaient anglais couramment, leur taux était très préférentiel et du coup, on s'est dit ok, attends, je ne connais pas du tout les Philippines, enfin à part de nom, mais il y a des talents de ouf quoi, donc on s'est dit ok, on va commencer à développer cette boîte aux Philippines, on a pris un vol à sens unique, un vol one way pour Mani et on a rencontré ces quelques freelancers avec lesquels on avait bossé, ils nous ont dit s'ils voulaient qu'on grossisse avec vous, il faut que vous montiez une structure aux Philippines, donc on a dit il n'y a pas de soucis, on va rencontrer un avocat, on monte une structure, de fil en aiguille, on faisait des allers-retours aux Philippines tous les trois mois avec mon cofondateur, on a monté une équipe de 30 et quelques personnes à Mani et la raison pour laquelle je te dis ça c'est que durant ces voyages à Mani, j'ai rencontré énormément de gens et j'ai discuté et j'ai réalisé qu'il y avait énormément d'opportunités aux Philippines pour des startups et ayant lu ce fameux livre Build to Sell, on avait déjà commencé à automatiser énormément de choses à Candy Banners et mon partenaire et moi on s'était déjà détaché des opérations, on bossait peut-être 10% de notre temps sur Candy Banners en vue de créer quelque chose dont on ne savait pas quoi à l'époque et on a rencontré Kasper qui est le CEO de Tendopay qui nous a pitché cette idée pour Tendopay et il voulait que nous on se joigne à lui comme consultant technique et on a dit écoute, nous on est en phase de recherche de nouveaux projets, on peut s'associer et devenir cofondateur, il a dit ok, pas de problème et donc pendant une année on a bossé sur Tendopay et c'est à ce moment-là qu'on a eu un appel d'un de nos clients à Candy Banners qui nous a dit j'aimerais racheter votre boîte parce que j'ai envie d'ajouter ce skill set à mon agence et nous on a dit il n'y a pas de soucis, on était en auto-gestion, on n'a rien à prouver, on n'a pas vraiment, il n'y a pas de earn out, ils nous achètent cash, on a dit il n'y a pas de soucis, on le fait et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Stinson, j'ai oublié de te mentionner ça mais avec Stinson au bout d'un certain moment on n'était plus ensemble avec ma partenaire, elle gérait toujours Stinson, elle grossissait alors elle m'a demandé si elle pouvait racheter mes parts parce que bon elle avait des ambitions outre Canada et qu'elle avait des potentiels partenariats qu'elle voulait se garder pour elle ce que je comprends et je lui ai dit ok, il n'y a pas de soucis tu m'achètes et ça c'était la transition de Candy à Stinson mais de Stinson à Candy j'étais déjà complètement dans Candy Banners donc ça ne me dérangeait pas ça faisait un peu de cashflow et puis je me suis dit Est-ce que tu peux expliquer parce que là tu parles de ces trois entités juste réexpliquer ton domaine d'expertise et les activités de Stinson Design puis Candy Banners et enfin Nintendo Pay Ouais, alors c'est elles sont toutes vraiment différentes et c'est il y a beaucoup de gens qui se qui s'affinent qui vont qui vont travailler dans un même domaine et devenir de plus en plus pointu moi c'est le contraire je cherche toujours un domaine différent pour ouvrir de nouvelles opportunités et d'apprendre de nouveaux skills mais bon en gros Stinson Design c'était une boîte qui faisait des présentations et à l'époque c'était très rare de voir une boîte qui faisait des présentations pour d'autres boîtes mais en gros on a fait pendant 6-7 ans on a créé des présentations pour lancement de produits pour équipes de vente pour des séminaires etc souvent pour des fortune 500 donc des boîtes qui avaient énormément de budget pour faire ça à l'externe et qui enfin pour pour les C-level avec lesquels on bossait ça les rassurait d'avoir une agence plutôt que d'embaucher des gens enfin de travailler avec des gens à l'interne chez eux donc en gros énorme succès on est devenu la boîte de référence pour énormément de boîtes en Amérique du Nord on a bossé avec la NASA avec Procter & Gamble avec Red Bull enfin on avait une liste de clients gigantesques donc ça c'est Stinson Design et dans Stinson Design comme je te disais moi je faisais toute la partie grotte et opération donc comment les opérations vont se passer et comment on va faire croître donc que ça soit la pub ou les ventes c'était toujours moi qui gérais ça pour Candy Banner donc c'était une boîte de ad tech donc dans la publicité et un mélange de technologies de publicité et donc là en l'occurrence on travaillait avec toutes les agences de pub nord-américaines qui avaient un besoin de sous-traiter leur création de publicité technique donc des publicités qui requièrent du code de l'animation et du design parce qu'énormément d'agences en général elles ne font pas les choses à l'interne elles embauchent des freelancers mais elles aiment bien embaucher des studios comme ça comme Candy Banners aussi donc c'était plus dans la pub et dans le design l'animation et le développement et TendoPay rien à voir c'est une fine tech donc une boîte qui faisait du buy now pay later qui s'est transformée en consumer lending qui est packagée en tant que comme un employee benefit donc tu vois rien à voir encore une fois mais là pareil j'ai créé les opérations et j'ai créé l'équipe qui a fait grossir la boîte donc les ventes et le marketing pourquoi tu t'attaques à ce sujet aux Philippines qui est enfin là tu rentres dans la partie services financiers pour les employés c'est la mise à disposition même d'assurance santé pour les salariés pour les entreprises qui font appel à vos services comment tu identifies ce marché et ce problème alors en général si un produit m'interpelle genre ça me rend curieux je connais pas grand chose dessus ce que je vais faire c'est que je vais parler avec des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi qui parlaient de la problématique de la solution qui est proposée et ensuite je vais faire des tests donc je me lance jamais dans un projet sans tester ce que j'appelle moi le MVP maintenant le concept de MVP ça a été un peu transformé mais ce que je fais toujours moi c'est que si je peux valider le produit en moins de 3 jours en général il y a un potentiel et donc pour t'expliquer comment j'ai validé le produit de Tendop auquel je connais absolument rien je connaissais rien à la fintech rien à la underwriting rien auprès près d'argent etc ce que j'ai fait c'est que le produit de base c'était on veut aider les gens à financer des produits qu'ils achètent en ligne en leur fournissant le crédit nécessaire donc en gros si tu étais sur un site de e-commerce et que tu voulais acheter un ordinateur tu pouvais l'acheter à crédit enfin des installments ça veut dire quelque chose en français genre tu les payes tous les mois ou toutes les deux semaines en gros c'est ça le concept qui existait déjà en France qui existait déjà en Amérique du Nord mais qui existait pas du tout en Asie du Sud-Est ce que j'ai fait pour tester Tendopay c'est que j'ai créé un faux site de e-commerce qui à l'époque vendait en fait des fausses des paires de Jordans qui est très populaire aux Philippines et du coup cette paire de Jordans tu pouvais soit l'acheter à comptant soit tu pouvais l'acheter à un prix réduit que tu payais tous les mois le but c'était de tester si les gens allaient préférer cliquer au comptant ou s'ils étaient curieux par cette nouvelle initiative t'acheter et tu payais par mois une fois que tu cliquais sur ça j'avais créé un formulaire vraiment basique sur Typeform où je voulais tester si les gens étaient prêts à me fournir énormément d'informations rien que pour pouvoir avoir accès à ce produit donc c'était un Typeform qui faisait 10-12 pages je crois où je demandais vraiment de l'information de KYC de base et ensuite je demandais de l'information financière genre t'es salarié où tu gagnes combien qui t'emplois et je voulais vraiment tester les limites de ce que les gens étaient prêts à donner pour pouvoir être approuvé à ce produit et donc si je pouvais tester l'intérêt avec le premier clic et deuxièmement l'habilité à extraire cette information de nos leads là j'avais comme un semblant de validation du produit et ce que j'ai fait ensuite c'est qu'une fois j'ai créé ça je l'ai créé en deux heures disons j'ai lancé une campagne de pub sur Facebook et Instagram où je faisais la promotion de cette Jordan et je parlais du prix réduit etc et en deux jours j'ai été capable de récupérer 500 personnes qui complétaient le fichier Typeform ce qui m'a dit qu'en gros les gens étaient super intéressés super prêts à fournir l'information pour avoir accès à ce type de produit et donc ça c'était la validation tendopée à partir de ça on a commencé à construire en validant d'autres hypothèses au fur et à mesure mais ce que je veux dire c'est que rien qu'en faisant ça je comprenais l'intérêt de l'acheteur et je comprenais qu'il y avait une place pour ce produit et je fais ça en général pour tous les produits que je bâti quelque chose comme ça ok justement comment tu appliques cette méthodologie MVP comme tu disais lorsque tu as une idée que tu veux la tester et voir s'il y a un marché qui répond à un produit que tu proposes la première chose que je fais c'est que j'essaie de comprendre qui est le ICP Ideal Customer Profile donc vraiment qui va être targeté par mon produit et j'essaie de me mettre dans leurs chaussures en me disant ok ces clients potentiels ils j'appelle ça habitent où mais en gros où est-ce que je peux les trouver en ligne où est-ce que je vais pouvoir les targeter qu'est-ce qu'ils veulent donc en général j'essaye de une fois que j'ai targeté où est-ce qu'ils vivent en ligne donc où est-ce qu'ils consomment leur contenu enfin qu'est-ce qu'ils font en gros je peux commencer à comprendre leurs problématiques c'est quoi quel genre de choses leur sont vendues est-ce que c'est de la qualité ou pas quel genre de problème ils ont soulevé je lis des sites de review je lis toutes sortes d'informations sur ce ICP et ensuite je commence à regarder si le produit qu'on bâtit répond à ces questions ou s'il faut repenser le produit etc donc c'est vraiment la recherche de base que je fais et maintenant que ChatGPT existe je me sers énormément de ChatGPT rien que pour vraiment identifier le ICP identifier leurs problèmes etc donc je me sers de ça pour créer une fondation de ma recherche et ensuite je valide tout ce que ChatGPT m'a dit en allant faire mes recherches secondaires ok très clair tu as revendu trois entreprises là donc ton up-up c'est ce que tu disais ça vient de se terminer une fois que tu vends une entreprise comment est-ce que tu fais pour à chaque fois te réinventer et créer de nouveaux projets parce qu'il y a aussi quand on vend une entreprise il y a aussi ce qu'on appelle le blues de l'entrepreneur qui du jour au lendemain avait une boîte de 100 personnes et il se retrouve sans rien à faire à part son chèque à aller déposer à la banque ouais alors ça c'est pour moi la première fois que ça arrive parce que comme tu l'as mentionné plus tôt les trois boîtes en fait elles se chevauchaient donc j'ai jamais eu le temps de me poser cette question j'étais déjà en train de bosser sur quelque chose d'autre et donc le chèque il arrivait mais je le mettais à la banque et ça changeait rien à ma vie parce que j'étais en train de bosser sur quelque chose d'autre c'était ma passion c'est ce que je faisais au jour le jour et là depuis Tendopé c'est vraiment la seule fois où j'ai rien à faire entre guillemets je m'occupe j'ai bâti un autre produit SaaS on the side juste pour pour apprendre un nouveau domaine donc c'est dans la big data je crée j'ai créé un produit SaaS moi-même en no code pour voir si je comprenais un peu le domaine en gros je screie tous les marketplaces locaux donc Lazada, Shopee, etc et puis j'utilise cette information pour créer des dashboards qui peuvent aider d'autres vendeurs sur ces marketplaces donc je fais ça on the side ça m'occupe l'esprit et d'autre part je fais ce que on a peut-être discuté en privé mais en gros je consulte des entreprises en Asie du Sud-Est sur comment grossir leur chiffre d'affaires donc des stratégies de vente et marketing que j'ai moi-même utilisées et créées pour Tendopé que je peux appliquer à d'autres boîtes B2B en Asie du Sud-Est j'ai aussi un podcast sur lequel je parle à des entrepreneurs un peu comme ce que tu fais là donc des entrepreneurs en Asie du Sud-Est donc tu vois je me garde occupé je ne suis pas le genre des mecs qui pourraient prendre un chèque et aller à la plage malheureusement parce qu'au fond de moi j'ai peut-être envie de le faire j'ai peut-être besoin de répit mais je ne suis pas capable donc je suis toujours en train de faire plusieurs choses en même temps et c'est ça qui va probablement m'amener à la prochaine boîte donc j'attends de voir je me laisse je laisse le temps faire les choses ok très intéressant tu parlais justement de cette activité de conseil aujourd'hui qui est d'accompagner des entrepreneurs en Asie du Sud-Est tu as créé ton podcast Next Big Wave est-ce que tu peux expliquer ton objectif justement en créant ce podcast et tes ambitions pour ce réseau d'entrepreneurs que tu souhaites créer alors à la base moi j'aime beaucoup les podcasts c'est un truc qui me plaît beaucoup et je les écoute pour non seulement apprendre des nouvelles choses et me sentir inclus dans un certain groupe donc j'écoute des podcasts en Amérique du Nord comme My First Million qui me permettent de sentir un sens d'appartenance avec le groupe de fondateurs en Amérique du Nord et puis énormément de nouvelles idées et moi j'ai tellement consommé de podcasts que je commençais à me poser des questions je me dis pourquoi je ne ferais pas moi-même un podcast parce que je réalise que la création de podcast ça permet aux autres d'apprendre énormément mais ce que ça permet aussi c'est que tous les hosts de podcasts ils s'exposent à des gens en général intéressants qui ont fait quelque chose dans leur domaine et du coup eux aussi ils apprennent énormément et ils posent exactement les questions qu'ils veulent donc en gros c'est une source de savoir assez importante les podcasts non seulement pour l'autre mais pour les écouteurs l'audimat et c'était la principale raison pour laquelle j'ai voulu le faire c'était de pouvoir parler à d'autres fondateurs en Asie Sud-Est découvrir des opportunités des challenges des nouveaux domaines que je ne connaissais pas donc en gros m'éduquer tout en m'amusant en gros parce que c'est c'est super sympa de parler à des gens comme ça sur des podcasts ça ne me paraît pas être du travail bien sûr il faut mettre la recherche un peu il faut poser des questions il faut interagir mais pour quelqu'un qui est social et qui aime parler ça ne me paraît pas être du travail pour moi donc j'apprends énormément je parle à des nouvelles personnes et en plus je parle à des entrepreneurs qui potentiellement seraient une cible pour mon consulting donc tu vois c'est une pierre trois coups en gros Quel est ton plus grand défi d'entrepreneur ? Alors mon plus grand défi je pense que c'est vraiment de faire du business aux Philippines parce que en dix ans de carrière en Amérique du Nord j'avais vraiment enfin j'étais bien roué en termes de vente et la vente ça me plaît énormément j'aime beaucoup ça vendre aux Enterprise donc aux grosses boîtes je ne sais pas j'ai un bon feeling avec les gens avec qui j'interagis je sais ce qui je sais comment leur sortir les verres du nez de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin comment je leur vends comment je le package combien je prends donc tu vois ça c'était un art que j'avais développé en dix ans et qui s'est complètement effondré lorsque j'ai déménagé aux Philippines et que j'ai commencé à travailler des boîtes là-bas et donc pour moi c'était un challenge énorme parce que je viens j'arrive là comme un gars qui a vendu des millions et tout et j'arrive et je galère complètement et là mes fondateurs ils me regardent ils me disent attends t'es l'expert en vente là on compte sur toi pour la vente donc j'ai dû vraiment prendre du recul et réévaluer complètement ma technique de vente que ça soit stratégie de communication mais aussi la vente en direct etc donc pour moi le plus gros challenge c'était définitivement ça ok quels ont été les plus gros éléments que t'as dû modifier entre ta technique de vente nord-américaine et ta technique de vente philippina je vais dire en dehors de ce que t'as déjà expliqué avec le changement ROI et plutôt relations humaines d'un point de vue process qu'est-ce qui a changé ouais alors en Amérique du Nord on utilisait énormément du on créait énormément de inbound donc on pouvait créer de la publicité qui parlait encore une fois qui avait un but c'était prouver du ROI en fonction de cette publicité donc c'est des campagnes assez complexes mais qui éduquaient notre cible sur les potentiels ROI qui pourraient acquérir avec notre produit et donc on crée une espèce de funnel de warm lead avec lesquels on pouvait parler mais en gros on n'avait pas besoin de faire énormément de outreach genre d'email et cold calling quand on a déménagé aux Philippines impossible de capter l'attention de notre ICP avec de la pub il fallait absolument faire du cold emailing cold calling du LinkedIn outreach donc une combinaison de ces trois modes d'outreach mais ce que j'ai vraiment réussi à développer parce que je me suis rendu compte que bon bien sûr si tu fais assez d'appels et d'emails et de messages sur LinkedIn tu vas avoir tu vas te bâtir un funnel mais ça ne suffit pas il y a disons 80% des ICP qui n'étaient pas qui n'étaient pas réactifs à ce genre d'approche et donc pour atteindre les autres 80% qu'on n'arrivait pas à capter j'ai créé une stratégie que j'appelle le podcast stratégie donc c'est assez pertinent là dans ce sens là c'est qu'en fait j'avais entraîné une équipe de quatre vendeurs à hoster des podcasts qui parlaient de quelque chose que les ICP étaient intéressés donc dans notre boîte c'était notre ICP c'était des gens qui travaillent dans les ressources humaines que ce soit gestionnaire ou manager ou s'ils la vol parce que notre produit c'était un employee benefit donc c'était les RH qui sont chargés donc qu'est-ce qui intéresse les RH c'est de parler de tendance dans les ressources humaines que ce soit à l'ascension de l'intelligence artificielle et quel est l'impact sur les ressources humaines etc donc on avait créé ce podcast qui parlait plus ou moins de choses dont les RH pourraient être intéressés et quand on invitait ces RH à venir sur notre podcast au lieu d'avoir un taux de réponse de 1% à nos campagnes on avait un taux de réponse plutôt autour de 30% parce que les gens sentaient flattés qu'on veuille parler avec eux de choses qui les intéressent et on n'avait pas du tout une approche vendeur et donc on a réussi à atteindre 30% de plus de gens qu'on n'avait pas réussi à capter rien qu'avec cette stratégie et une fois que les gens étaient sur un podcast pendant une heure enfin en général c'était moins long c'était peut-être 30 à 40 minutes qu'on les avait mais les 5 premières minutes premièrement c'était les introductions donc tu t'apprends à te connaître pendant 15-20 minutes tu les fais parler d'eux ils se sentent ils se sentent flattés etc donc ils sont dans un bon mindset et à la fin des briefings tu discutes un peu et là en général ils sont assez polis ils écoutent enfin ils écoutent un peu ton pit parce que en une minute ou deux tu peux dire en fait ouais moi ce que je fais ça c'est ça et parce que t'as bâti une relation pendant 30 minutes en général nos meilleurs vendeurs ils arrivaient à convertir 85% de ces podcasts en démo avec l'équipe de vente et donc voilà c'était un funnel que j'ai développé spécifiquement pour les Philippines parce que certaines stratégies traditionnelles ne marchaient pas ok très clair la stratégie podcast intéressant est-ce que tu as vécu un échec est-ce que tu peux me raconter comment justement t'as fait pour rebondir alors j'en ai vécu pas mal des échecs parce que les boîtes que tu vois sur mon LinkedIn c'est celles qui ont marché mais j'ai créé plusieurs produits qui ont échoué malheureusement alors pendant que j'avais Stinson j'ai créé une boîte qui était en gros un jeu social où tu pouvais parier bon c'était des paris de token c'était pas des paris réels mais tu pouvais parier sur des événements que ce soit des événements dans les nouvelles dans le sport et surtout dans les séries télévisées en gros c'était le but c'était de créer une plateforme de engagement pour les séries télévisées c'était ça le concept de base donc je voulais vendre à des réseaux enfin à des networks une application qui permette d'avoir une interaction en plus avec leurs fans et où tu en gros tu posais une question genre qui va mourir en prochain dans Game of Thrones des choses comme ça et les fans pouvaient parier etc et gagner des badges et gagner ci et ça donc la plateforme elle marchait plutôt bien malheureusement ce que j'ai réalisé c'était que ces gros networks et tout faut vraiment que tu sois déjà une pointure avant qu'ils veuillent te signer et malheureusement monétiser outre ce genre de partenariat c'était très compliqué et donc même si l'implication marchait bien on avait pas mal d'utilisateurs j'ai même levé des fonds à travers un incubateur au final j'ai dû juste tuer le projet parce que au bout de deux ans j'arrivais pas à monétiser en gros on utilisait que les fonds qu'on avait levés et Stinson marchait en fait trop bien pour que je sacrifie encore quelques années à grinder sur ce projet tandis que l'autre Stinson Design marchait tellement bien que toutes les heures que je mettais là-dedans valaient une fortune par rapport à ce que je perdais dans l'autre donc ça c'est un échec et il y en a eu d'autres au fur et à mesure du temps mais en général c'est toujours un échec qui se passe pendant qu'il y a un succès donc c'est pas comme si c'était linéaire pour moi où je fais une chose qui marche une chose qui marche pas etc il y a une chose qui marche et je fais des essais en parallèle donc pendant Stinson j'ai essayé deux projets pendant Candy Ballard j'en ai essayé un mais au moins j'avais toujours cette ligne directrice positive qui pouvait soulever tu vois de ces échecs est-ce que tu peux me raconter justement un challenge situationnel marquant de ta carrière auquel tu as fait face alors c'était pas exactement un challenge mais entre guillemets si pendant que j'étais à Stinson Design j'avais pour habitude de jamais laisser le téléphone sonner plus que trois fois et je répondais à toutes les requêtes clients donc un soir 6h30 du soir j'étais sur le point de quitter le bureau on avait une grosse journée le téléphone sonne et ce téléphone en particulier c'était que des leads donc ça pouvait être qu'un potentiel client donc je réponds et c'est un mec du Texas qui me répond etc des fois quand tu bosses dans une boîte comme ça t'as souvent des gens lambda qui te posent des questions et qui veulent en gros que tu fasses quelque chose pour eux de pas cher du tout pour le lendemain donc j'avais l'habitude d'avoir des requêtes un peu pourries donc dans mon mindset c'est ok est-ce qu'il a l'air d'être sérieux je commence à parler c'est un mec du Texas il me fait ouais je cherche une présentation je demande ok elle est pour quoi cette présentation il me fait bon en gros j'ai un concessionnaire auto et on veut acquérir un client je connais pas du tout le monde de la concession automobile donc dans ma tête je me dis c'est une présentation pour montrer une voiture à un client qui va vendre à les 30 000 euros donc il va avoir quoi comme budget là-dedans je fais ok est-ce que tu peux en parler un peu plus de ta présentation il fait ouais en gros en fait je travaille pour un groupe qui a 5 concessionnaires au Texas et on veut acquérir les droits de vendre Mercedes au Texas je fais ah ok attends c'est différent là c'est un groupe de concessionnaires qui veut acquérir les droits d'une marque pour pouvoir créer leur concessionnaire dans le Texas je dis ok alors il y a un peu plus de potentiel je connais pas du tout ce monde là encore une fois mais je me dis s'ils veulent acquérir les droits de vente une marque de luxe ils doivent probablement avoir un budget mais toujours ma technique de vente c'était de jamais mettre enfin de jamais donner mes chiffres avant d'avoir les siens et donc je lui pose plus de questions je lui demande ok vous en êtes où dans la recherche d'agence etc en fait j'ai parlé à une agence et il me donne le nom de cette agence et en gros c'est l'agence de référence pour les présentations à l'époque c'était l'agence que quand j'avais créé Stinson je l'ai regardé comme je l'ai vénéré c'était l'agence de partenariat avec Apple etc donc il me dit ce nom il me fait bon on a parlé à ces gars là ils en ont vraiment intéressant mais ils sont juste un peu au dessus de notre budget donc ça va être difficile de travailler avec eux mais je connais la réputation de cette agence et je me dis attends leur budget doit être assez énorme et lui il m'a déjà avoué que c'était juste au dessus de leur budget donc je sais pas si c'était il a dit ça par erreur ou quoi mais il a déjà une spark dans ma tête j'ai une étincelle je me dis ok je vais essayer de lui tirer les verres du nez et je lui dis ouais je connais très bien l'agence c'est vrai que des fois ils ont tendance à abuser sur leur prix mais dis-moi un peu plus ce que tu voulais faire sur ce projet il fait ouais je veux que ça soit une présentation interactive où tu puisses cliquer sur des boutons etc comme une application en gros je fais pas de soucis on en a déjà fait il fait par curiosité combien t'on demandait cette agence on sait jamais il fait 95 000 dollars je vais dire 95 000 dollars pour une présentation en général je pense que la présentation la plus chère qu'on ait fait jusqu'à présent c'était 10 000 dollars déjà c'était le plus gros projet qu'on ait jamais fait en général c'est plus 3 à 5 000 dollars il fait 95 000 dollars et là j'ai eu un temps de réflexion minimale et je lui dis non t'as raison pour ce que tu me décris je pense que nous on est capable de le faire environ 75 000 ça devrait passer et là il me fait t'es sérieux 75 000 enfin si c'est possible et que tu peux faire ce qu'on veut moi c'est signé direct et le mec en gros j'avais une signature verbale en moins de 30 minutes de conversation pour une présentation 7 fois supérieure à la plus grosse qu'on ait fait précédemment et le projet a abouti on a été payé c'était un projet qui a duré 3 semaines ils étaient hyper contents je sais pas quel était l'alcome de leur côté s'ils ont signé Mercedes ou pas mais voilà une histoire insolite où j'étais mis dans une situation à laquelle j'ai pas l'habitude et qui a eu un bon enfin une bonne un bon outcome ok wow super ouais comme quoi toujours répondre aux demandes clients et après creuser essayer de pas justement se fermer avec une première impression et les quelques premières secondes de conversation mais toujours essayer d'aller plus loin et de chercher le besoin profond du client ouais ok hyper intéressant comment est-ce que tu continues de progresser et d'apprendre bah écoute les podcasts les podcasts c'est une bonne manière d'apprendre pour moi et enfin je passe mes journées sur YouTube je dirais malheureusement des fois c'est pas pour les bonnes raisons mais en général dès que j'ai une question dès que je me pose quelque chose dès que je lis quelque chose mon premier instinct c'est d'aller sur YouTube et d'approfondir un peu la chose que j'ai que j'ai lu en général je suis plutôt curieux de nature donc je veux toujours comprendre l'intégralité de ce que je lis je passe pas au-dessus d'un terme ou d'une stratégie ou quoi que ce soit dont j'ai pas connaissance sans la rechercher ultérieurement donc pour moi ça c'est une autre et puis pareil maintenant il y a YouTube mais j'utilise aussi ChatGPT parce que des fois YouTube c'est un peu élongé et même si les vidéos c'est ce qui parle le mieux pour moi j'utilise ChatGPT dès que j'ai une question c'est mon assistant personnel j'ai un écran qui est dédié à ChatGPT où je parle toute la journée donc j'utilise normalement ChatGPT YouTube et puis les podcasts pour rester à rester à l'affût des nouveautés et d'apprendre en permanence ok quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est en fait j'ai eu un travail dans ma vie où j'étais pas mon propre boss et c'était durant mes études j'avais étudié en finance donc j'avais un boulot en finance pendant pour financer une partie de mes études et dans lequel je travaillais tous les étés toutes les vacances etc et donc mon boss à l'époque qui était super sympa donc j'ai bossé pour lui pendant deux ans mais à un moment vers la fin de ces deux ans justement il m'a pris dans son bureau et il m'a dit et je traduis vraiment très 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 mal mais en gros il m'a dit t'es trop insubordiné insubordiné ça se dit ou pas ? En gros que tu ne prends pas les directives d'une personne au-dessus de toi il m'a dit tu devrais commencer ta propre boîte mais il disait encore comme une insulte un peu il était fatigué d'argumenter avec moi parce que j'avais toujours quelque chose à dire je prends très mal qu'on me dise comment faire quelque chose sans que je puisse en débattre et si j'ai une meilleure solution de pouvoir l'implémenter et donc il m'a dit ça un peu pour m'insulter you're too unsubordinate you should just build your own business you're not made for a corporation et je lui ai dit ok avec plaisir et en gros un mois plus tard je commençais Stinson Design donc c'est pas un conseil dans le sens où tu t'attendais mais pour moi je l'ai pris comme un conseil ok ouais je comprends rien est-ce que t'as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans la vie ? ouais alors encore une fois c'est pas une citation que je peux coter parce que je l'ai pas je l'ai pas devant mes yeux mais en gros ce que ça dit c'est que c'est mieux de créer quelque chose même si c'est pas parfait plutôt que de penser à créer quelque chose de parfait je sais pas si ça a du sens ce que je te dis mais en gros pour moi je suis toujours en train de bâtir quelque chose et de le livrer de le tester même si c'est imparfait depuis le début au moins c'est quelque chose parce que c'est trop facile de vouloir toujours perfectionner quelque chose dans sa tête et de jamais le livrer quoi donc c'est c'est une maxime j'imagine tu devais transmettre un conseil justement à quelqu'un qui souhaite entreprendre il souhaite se lancer quel serait-il ? je dirais test rapidement donc prends pas des mois à créer quelque chose que tu puisses tester ne tombe pas dans le piège du MVP trop parfait test tes idées en permanence trouve des stratégies pas chères et un peu sorties de la boîte pour tester tes idées et ensuite juste créer et iterate en gros tu crées tu casses tu recrées tu casses en permanence n'essaye pas de perfectionner les choses dès le début le mieux c'est de mettre quelque chose de créer quelque chose de le faire tester et de continuer comme ça où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter Timothée ? le mieux pour moi c'est LinkedIn c'est là je suis le plus actif comme réseau social donc Timothée Grassin et sinon bah écoute suivre le podcast Next Big Wave alors c'est sur YouTube Spotify etc Next Big Wave en un mot ok super bah écoute je mettrai le lien de ton podcast dans le descriptif de l'épisode merci beaucoup Timothée c'était un plaisir d'échanger avec toi super enrichissant comme échange avec plaisir Paul et j'espère que l'épisode va bien performer pour toi notre émission s'achève j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons si vous avez aimé cet épisode n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur notre plateforme d'écoute préférée je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières au revoir je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite